C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais crescent bleu, d'or. Il était tendu dans l'herbe, sous la nuque, pâle sur son hiver, où la lumière pleut. Les pieds dans l'églaille, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un sol, nature, berce-le chaudement. Il a froid, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des beaux gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe Et se moque des bombes, et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, On m'a volé mon âme, et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, De Bretagne, en Provence, et je dirai aux gens Refuser d'obéir, refuser de la faire N'allez pas à la guerre, refuser de partir S'il faut donner mon sang, allez donner le vôtre Vous êtes bon apôtre, monsieur le président Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes Que je n'aurai pas d'âneau, et qu'ils pourront tirer Sous-titrage ST' 501